Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va parler de comment progresser en dessin manga Donc la vidéo ça va être un speed drawing, donc vous allez voir ça en images et puis je vais vous parler par dessus Donc ça va être sans montage, on va juste discuter, enfin ça va être un monologue du coup Puisque vous pourrez répondre en commentaire, donner votre avis, donner des conseils pour les personnes qui justement ont envie de progresser Moi tout ce que je peux faire c'est donner mon avis parce que je suis pas prof ni rien du tout Donc pour progresser en dessin déjà, en vrai faut pratiquer je pense, c'est la base du truc Et ne pas hésiter à utiliser des modèles par exemple, parce qu'il y a pas mal de gens qui croient que dessiner avec des modèles c'est comme tricher Ou ça va pas nous aider mais c'est archi important On peut dessiner par exemple des personnages, je sais pas moi, de Naruto, Mahiro Academia, des mangas assez connus Ou même si vous aimez un manga pas très connu, si ça vous fait kiffer de dessiner ça, bah dessinez-le En fait je pense que le mieux c'est de dessiner des trucs qu'on kiffe, voire par exemple si vous aimez bien le style de Demon Slayer Bah dessinez du Demon Slayer, essayez de comprendre comment ils sont dessinés Par exemple, check les personnages de Demon Slayer Le nez il est un peu particulier, même la façon de faire les yeux ou la forme des traits en général Ça va être des traits à la fois arrondis mais à la fois un peu anguleux, c'est un peu bizarre Donc voilà, faut un peu étudier tous les styles qu'on aime bien Et pour ça le mieux c'est de les redessiner Donc vous pouvez par exemple acheter un carnet de croquis Il y en a à Carrefour, il y en a dans les papeteries, il y en a sur Amazon, sur internet Vous pouvez trouver ça n'importe où Et vous pouvez remplir votre carnet de dessins que vous faites en vite fait Ça peut être des dessins faits en 10 minutes, 20 minutes Si vous préférez, vous pouvez prendre 2 heures si vous avez envie de faire un dessin plus complet, plus travaillé Et voilà, vous redessinez des trucs que vous aimez bien Quand vous pouvez, quand vous avez envie En vrai, moi je pense qu'il faut dessiner quand on a envie Après ça dépend de vos objectifs Si vous voulez vraiment devenir archi fort Il va falloir se forcer un peu, c'est du travail, c'est comme tout en vrai Mais si vous avez juste envie de progresser tranquillement, de kiffer votre truc Vous dessinez quand vous avez envie Moi c'est ce que j'ai toujours fait J'ai dessiné quand j'en avais envie Des fois pendant des années je dessinais pas Donc voilà, je pense que ça c'est déjà la première étape Ensuite si vous avez envie de vous perfectionner Ou de vraiment évoluer jusqu'à dessiner sans modèle par exemple Bah là je pense que le mieux ça va être de travailler l'anatomie Donc il y a des livres qui existent Par exemple il y a Michel Lorisela je crois Qui fait des livres morphos Je suis pas sûr du nom de l'auteur Mais je sais que le livre il s'appelle Morpho Il y en a plusieurs exemplaires d'ailleurs Enfin plusieurs versions Vous allez pouvoir avoir des cours d'anatomie dedans En fait c'est des trucs à redessiner Genre elle va faire pas mal de dessins anatomiques Et vous, vous allez voir comment c'est décomposé Et vous allez pouvoir les redessiner pour mieux intégrer comment il est le corps humain D'ailleurs il y a je crois un livre pour dessiner juste le crâne Qui se concentre sur la tête Il y en a un qui se concentre sur tout le corps Il y en a un qui se concentre sur le squelette D'autres sur les muscles Après il y a pas mal de livres d'anatomie Il n'y a pas que Morpho Il n'y a pas que ça Vous pouvez vous renseigner sur internet Ça c'est une très très bonne méthode Pour apprendre à dessiner de soi-même Et mieux comprendre en fait Parce que le dessin en soi ça se pratique Ça se comprend Tu vois je suis à force de dessiner Tu vas finir par comprendre Comment le corps humain il est dans la perspective Ça aussi c'est un point d'ailleurs qui est important La perspective ça c'est un des trucs C'est chiant Mais en vrai si on veut vraiment progresser Je pense que c'est important d'y passer du temps Moi d'ailleurs je le fais pas la perspective J'ai jamais travaillé ça Donc il faudrait que je m'y mette Mais en tout cas pour le dessin manga Pour ce qui va être de dessiner les personnages Pour faire le croquis correctement Je pense que ça c'est les trucs les plus importants Après il y a aussi la motivation Ça peut fluctuer Des fois on peut ne pas être motivé Avoir l'impression que vas-y on progresse pas et tout Mais ça ça se travaille Je pense qu'il suffit de regarder des mangas Suivre des artistes que vous aimez bien Sur Insta, sur Youtube Peu importe, sur n'importe quel réseau en fait Mais il faut que vous ayez des trucs Qui vous inspirent, qui vous donnent envie Il faut qu'on se dise Ah ouais ça j'ai envie de faire ça J'ai envie d'avoir ce niveau là J'ai envie d'atteindre ce niveau là Moi c'est ce que je fais Je suivais pendant longtemps J'ai suivi pas mal de personnes sur Insta Pour justement me motiver Je regarde aussi toujours des mangas Ce genre de trucs Même des séries Des fois des séries Netflix Ça me donne envie de dessiner les personnages Mais en version manga Donc voilà il y a pas mal de trucs à faire Pour se donner de la motivation Vous pouvez aussi lire Lire des mangas ça reste la base Si vous lisez des mangas Bah ça va sûrement vous donner envie d'en redessiner Alors là il y a pas mal de choses à faire Pour se motiver Après dessiner du manga C'est pas que le croquis Donc là on a parlé principalement du croquis Comment construire un personnage et tout Mais il y a aussi l'ancrage Qui va être important Par exemple pour l'ancrage On peut se renseigner sur matériel Sur plein de choses On peut en créer au stylo big Si on a rien Si on a pas de matériel le dessin Comme on peut en créer à la plume Avec de l'encre de chine Pour ceux qui sont vraiment à un stade avancé Ça aussi c'est un truc qui se travaille Ça se pratique Il y a des exercices Pour améliorer son trait Il y a pour les personnages Pour les croquis Il y a aussi la gesture comme exercice Pour améliorer son niveau Il y a des exercices pour tout en fait C'est pareil pour la colo Vous pouvez faire un dessin Et le décalquer avec une tablette lumineuse par exemple Et le faire en plusieurs fois Et ensuite vous allez vous entraîner à le colo Mais de différentes manières Vous allez pouvoir tester des trucs Comme ça Ça va vous permettre d'expérimenter Sans gâcher un dessin Vous pouvez faire le premier Sans prendre de risque Et les autres que vous décalquez Vous les ancrez aussi Et vous faites une colo en freestyle Vous y allez à l'instinct pour voir Ça permet de tester des trucs De prendre des risques Sans avoir peur de gâcher son dessin Et ça c'est une bonne technique je pense Après il y a aussi des formations en ligne Il y a des formations pour apprendre à dessiner Pour avoir les bases Ça peut être sur la perspective Ça peut être sur n'importe quoi Sur la colo Sur ce que vous voulez Il y a aussi les écoles En soi Si vous avez envie de devenir fort en dessin Vous pouvez toujours vous inscrire dans une école de dessin Il y a des profs de dessin Des profs particuliers Il y a Youtube Sur Youtube il y a pas mal de tutos Il y a moyen d'apprendre pas mal de trucs Donc voilà en vrai Il n'y a pas une méthode Ou un secret Ou une astuce Je pense miracle Pour devenir fort en dessin Je pense qu'il faut juste Être patient Et pas se frustrer pour rien aussi Par exemple Si votre dessin il est raté Moi des fois Quand mon dessin il est raté J'ai envie de le déchirer Mais après je me retiens Tu vois Et je pense que c'est important Parce que si tu commences à déchirer Après tu restes sur un échec Alors que au pire S'il est raté Vas-y tranquille Tu restes calme Tu poses sur le côté Tu laisses Et tu passes à autre chose Et comme ça au moins Ça fait que plus tard Quand tu vas regarder tes anciens dessins Tu vas dire Ah ouais mais en fait j'ai progressé Alors que si à chaque fois Qu'ils sont mal faits Tu les déchires Quand un jour Tu vas vouloir voir ton évolution Tous tes dessins Ils ont été à la poubelle Tu pourras pas voir si t'as progressé Et ça c'est archi important Parce que Quand tu vois que t'as progressé Bah ça donne encore plus de motivation Pour continuer Par exemple Quand tu vas dessiner Dessiner, dessiner T'as l'impression que tu stagnes Mais au bout de deux mois Tu vas dire Plus riche je progresse pas Tu vas regarder tes dessins N'il y a deux mois Tu vas dire Ah ouais en fait si j'ai progressé Donc ça c'est vraiment important Je pense de pas déchirer les trucs De les garder Même s'ils sont un peu moches Au contraire Plus ils sont moches Plus ça veut dire que Quand tu vas t'améliorer Tu vas voir la différence Donc tant mieux Au pire si le dessin il est raté C'est pas grave C'est pour mieux progresser Et puis voilà Moi je pense que Le principal c'est de pas se démotiver Au moindre truc Après des fois aussi Ça peut être un peu relou Parce qu'on se dit Ouais mais pour que je devienne Force à apprendre grave du temps et tout Mais ça c'est un détail En vrai ce qui compte C'est de prendre du plaisir Quand tu dessines Et après le reste Je pense que ça vient tout seul Il y a aussi des trucs Qui sont important à travailler Qui sont un peu plus chiants Je suis d'accord Comme l'anatomie La perspective et tout Mais bon En soi C'est comme tout C'est chiant quand on doit s'y mettre On se dit Ah ouais j'ai pas envie de dessiner ça C'est inintéressant Mais après une fois qu'on y est Ça va Donc voilà Ça c'est mon avis Sur la progression en dessin En tout cas en dessin manga Pour dessiner principalement Les persos après Le décor La trame Tous les trucs de mangakasa Je connais pas trop Je me prononce pas Mais d'ailleurs Si vous pensez que ce que j'ai dit C'est pas forcément correct Ou que Ou que j'ai oublié certaines choses Bah n'hésitez pas à préciser en commentaire A donner votre avis Voilà le but c'est que ce soit En fait le but c'est que cette vidéo Elle puisse vraiment aider les personnes Qui débutent Qui se découragent Ou quoi A progresser A leur donner des étapes Un truc à suivre Quelques conseils Donc si vous savez bien dessiner Et que vous avez des conseils à donner N'hésitez pas en commentaire C'est fait pour ça Donc voilà J'espère que la vidéo elle vous a plu Je vous laisse avec la fin du dessin Je sais pas encore Là j'enregistre la voix off J'ai même pas encore fait le dessin Donc je sais pas ce que je vais dessiner Vous le voyez à l'écran J'espère que la vidéo elle vous a plu Et puis voilà On se retrouve dimanche Donc là c'est la vidéo de mercredi Donc ouais on se retrouve dimanche Pour une prochaine vidéo C'était Yungaka Je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz